Fin de carrière pour Clint Eastwood, l'acteur serait sur point de prendre sa retraite après un dernier film. La nouvelle est tombée ce jeudi 30 mars, l'acteur et réalisateur Clint Eastwood, qui a commencé sa carrière au cinéma en 1955, s'apprêterait à tirer sa révérence avec un dernier film. Un dernier projet qui viendrait clôturer une carrière de presque 70 ans. Bien qu'il ait démarré sa carrière au milieu des années 50, c'est en 1964 que le monde entier a découvert Clint Eastwood. Dans Pour une poignée de dollars, premier film de la célèbre trilogie du dollar. Le réalisateur italien Sergio Leone permettait au jeune acteur d'entrer dans la légende du cinéma. Avec son poncho iconique, sa barbe mal taillée et son cigarrillo aux lèvres, l'acteur incarnait un nouveau genre de cow-boy. Et si son personnage était nommé l'homme sans nom, Eastwood sans fin dans l'univers du cinéma. Il en a incarné des personnages cultes, comme le célèbre inspecteur Harry dans la saga de films du même nom. Il est même passé à côté d'autres personnages cultes comme Superman. Mais après avoir tout joué, l'acteur s'était lancé dans la réalisation. Avec deux Oscars du meilleur réalisateur pour Impitoyable et Millions Dollars Baby. Le réalisateur s'apprête à revenir avec son tout dernier film, qui viendra clôturer une longue carrière et permettre à l'acteur de prendre du temps pour lui. Avec un frisson dans la nuit en 1971, Clint Eastwood réalise son tout premier film. Le premier d'une longue carrière de réalisateur au cours de laquelle il a touché à tous les genres. Le western évidemment avec Pâle Ridée, Le Cavalier Solitaire, ou bien Impitoyable. Le biopic, ceux sur Charlie Parker, Beer, Edgar Hoover, J. Edgar. Et même les drames. Notamment sur la route de Madison et l'Échange. Une carrière durant laquelle il s'est intéressé à de nombreux sujets. Mais notamment un, l'Amérique. Car le sujet de prédilection d'Eastwood est bien sûr son pays. Un pays qu'il célèbre mais qu'il égratigne et dont il montre notamment les parts les plus sombres et en fait la critique à chacun de ses longs métrages. Après la sortie de Cri Macho en 2021, qui aurait pu être son dernier film, des informations de la part de plusieurs médias américains spécialisés dans le cinéma révèlent qu'Eastwood est sur le point de signer son dernier et quarantième film. Jurore numéro 2. Et si pour l'instant le casting n'a pas été annoncé, l'acteur de 92 ans ne serait pas présent devant la caméra. Comme nous l'apprend Discussing Film. Le film porterait sur l'histoire d'un juré dans un procès pour meurtre, qui se rend compte qu'il a sûrement causé la mort de la victime. Celui-ci se retrouve donc face à un choix cornelien, révéler la vérité, ou faire accuser un innocent à sa place. Un dernier sujet fort, qui viendra clôturer une immense filmographie et permettra à Eastwood de faire ses adieux au cinéma. Bien qu'il ait démarré sa carrière au milieu des années 50 comme quoi, même les légendes finissent par prendre leur retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada